Seul à la maison, un incroyable défi. Huit enfants âgés de 9 à 11 ans ont décidé de prouver à leurs parents qu'ils peuvent vivre comme des grands. Je veux prouver aux parents que les enfants sont capables de rester tout seuls à la maison. Je peux me débrouiller seule. Je pense que je suis assez grande quand même. Je suis mature et grand et je suis capable de faire les choses toute seule. Je ne suis pas trop petite. Tous ensemble réunis, ça fait un mental de parent. Pendant 4 jours, dans une maison unique et fantastique, ils vont vivre pour la première fois loin de leurs parents. Olivier ! Ici c'est le paradis ! Attendez ! Dans cette formidable aventure, nos 8 enfants devront cohabiter et s'occuper de tout. Bon, il est l'heure de se faire à manger les gars ! Y'a du tabasco ! Comment vont-ils s'en sortir sans leurs parents ? Pourront-ils compter les uns sur les autres ? Entre surprises... Les gars ! On va faire les fous ! Tension... C'est en maternelle ou quoi ? Ça bouge pas ! Et moment d'amitié ? Nos 8 jeunes héros seront seuls à la maison. C'est la maison ! Enfin, pas tout à fait. Car cette maison abrite en réalité un incroyable secret. Là, regardez ! C'est un truc bizarre. Un mystérieux habitant y est enfermé. Je m'appelle Jules. Je suis coincée dans cette maison depuis presque un siècle. On est surpris. C'est vraiment un truc de fou de voir contre nous. Les enfants vont avoir pour mission de le libérer. Pour y parvenir, ils vont devoir faire preuve d'intelligence et de solidarité face aux énigmes et aux épreuves qui les attendent. Allez, 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 allez ! On peut se débrouiller tous ensemble. Parviendront-ils à relever cet incroyable défi ? Allez les gars ! La carte, elle sert à quoi là en fait ? On lâche rien. On n'est pas tout à fait des grands mais on se débrouille vraiment pas mal. Tu l'as trouvé ? Ouais, je l'ai trouvé ! Sortiront-ils grandis de cette extraordinaire aventure ? On fait vraiment une bonne collision d'équipe. Arrête là ! On va ouvrir ! Il est bien de ne pas être assisté par ses parents. On peut m'apporter mes chassures ! Une chose est sûre, ils vont vivre une expérience hors du commun qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. C'est une famille parce qu'on est unis, on est soudés. Oh, c'est magnifique ! Loan, Courtenay, Kenzie, Kélia, Esteban, Prune, Aaron et Kylian sont maintenant C'est aujourd'hui le grand jour. L'aventure seule à la maison commence pour nos huit enfants. Mais avant cela, l'heure des au revoir avec les parents est arrivée. Déjà, le premier enfant et sa maman se présentent à la porte du domaine. T'es prêt ? Ouais. De plus être avec maman ? Ouais. Ça y est ? T'as pas peur ? Non. Non ? Il te va bien te tenir ? Oui ? Tu te laves les dents, tout ça ? Ouais. Oui ? Bon. Allez, on va faire un gros bisou. Moi, tu vas me manquer. J'espère que toi aussi, hein ? Non ? Allez, tiens. Au revoir, Kylian ! Au revoir ! Je m'appelle Kylian, j'ai 9 ans, je suis en CM1. Mes proches disent de moi que j'ai fait beaucoup de choses. Je suis très bon à l'école. J'adore tout ce qui est foot, science, création du monde. Et j'aime apprendre. Création de ma terre. Je suis très proche de ma famille. Moi aussi, maman Fleur, elle s'appelle Fleur. Il y a ma soeur Anaïs et il y a mon frère Alexandre. J'aime beaucoup ma famille. Kylian ? Kylian, je suis en train de faire le ménage en bas. Tu veux pas ranger un peu ta chambre, s'il te plaît ? À la maison, je ne fais rien. Nothing. Non, mais là, moi, je peux plus. Kylian, on a autre chose à faire aujourd'hui. Kylian, il se lève le matin, il se déjeune, il s'habille. C'est tout ce qu'il fait de ses journées. Tu me ranges tout ce qu'il y a sous le lien. Non, mais regarde la poussière qu'il y a sur ton chausson, Kylian ! Tu savais que la poussière, c'est 100 dans une maison. J'espère de cette aventure qu'il va prendre conscience du travail que j'effectue à la maison, qu'il range sa chambre de lui-même, qu'on peut rêver, et puis participer à la vie d'une famille et ne pas être enfermée dans sa chambre. Je veux faire seule à la maison parce que je veux prouver aux parents que les enfants sont capables de rester tout seuls à la maison. Alors, une, Kylian, Kylian, qu'on traîne en Stabana. Lorsque vous serez réunis, tous les huit, sonnez à la cloche de la maison et entrez et ouvrez la boîte sur la table basse du salon. Bienvenue ! Moi, je vous dis que déjà, il y a sept autres qui vont arriver, voilà. Et ça va être bizarre d'aller rencontrer. En plus, on ne les connaît même pas. Bon, ça va, j'ai l'habitude d'être avec des gens où je ne connais pas. Voilà. Ça va aller pour pousser ça ? Tu me fais un gros bisou. Je te mets. Ça va ? Ouais. Vas-y, tire. T'as-toi, chérie. T'as-toi. Quand j'arrive devant la maison, je remarque qu'elle est super et qu'elle est grande et tout. Bonjour. Bonjour. T'appelles comment ? Courtenay. C'est toi, Courtenay ? Moi, c'est Kylian. Ah ouais. Moi, je reste devant la porte de la maison avec un enfant. Ils s'appellent Kylian. Kylian a l'air un petit peu mal à l'aise quand je le rencontre pour la première fois. Bah, il ne me dit rien. C'est bizarre au début, mais après, on attend tous les autres. Seuls à la maison, un incroyable défi. Huit enfants âgés de 9 à 11 ans ont décidé de prouver à leurs parents qu'ils peuvent vivre comme des grands. Je veux prouver aux parents que les enfants sont capables de rester tout seuls à la maison. Je peux me débrouiller seule. Je pense que je suis assez grande quand même. Je suis mature et grand et je suis capable de faire les choses toute seule. Je ne suis pas trop petite. Tous ensemble réunis, ça fait un mental de parent. Pendant 4 jours, dans une maison unique et fantastique, ils vont vivre pour la première fois loin de leurs parents. On est bien ! Ici, c'est le paradis ! Attendez ! Dans cette formidable aventure, nos 8 enfants devront cohabiter et s'occuper de tout. Bon, il est l'heure de se faire à manger, les gars ! Il y a du tabasco ! Comment vont-ils s'en sortir sans leurs parents ? Non, non, non ! Pourront-ils compter les uns sur les autres ? Non, non, non ! Entre surprises... Les gars ! On va faire les fous ! Tension... C'est en maternelle ou quoi ? C'est fou ! Et moment d'amitié ? Nos 8 jeunes héros seront seuls à la maison. C'est la maison ! Enfin, pas tout à fait. Car cette maison abrite en réalité un incroyable secret. Là, regardez ! Un mystérieux habitant y est enfermé. Je m'appelle Jules. Je suis coincée dans cette maison depuis presque un siècle. On est surpris. C'est vraiment un truc de fou de voir. Les enfants vont avoir pour mission de le libérer. Pour y parvenir, ils vont devoir faire preuve d'intelligence et de solidarité face aux énigmes et aux épreuves qui les attendent. Allez, allez, allez ! On peut se débrouiller tous ensemble. Parviendront-ils à relever cet incroyable défi ? Allez les gars ! La carte, elle sert à quoi là en fait ? On lâche rien. On n'est pas tout à fait des grands, mais ils débrouillent vraiment pas mal. Tu l'as trouvé ? Ouais, je l'ai trouvé ! Sortiront-ils grandis de cette extraordinaire aventure ? On fait vraiment une bonne collision d'équipe. Arrête là ! On va ouvrir ! Il est bien de ne pas être assisté par ses parents. On peut m'apporter un méchant sûr ! Une chose est sûre, ils vont vivre une expérience hors du commun qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. On fait une famille parce qu'on est unis, on est soudés. Oh, c'est magnifique ! Loan, Courtenay, Kenzie, Kélia, Esteban, Prune, Aaron et Kylian sont maintenant... Un peu, beaucoup de mon petit frère. Il y en a trois. Kélia, bah, chez nous, on la voit partout. Elle est vraiment présente. Sept, huit, et un, deux, trois. J'adore ! À la maison, moi, je sais que les parents sont là pour la protéger, pour l'aider, pour l'éduquer. Donc, effectivement, on lui laisse faire beaucoup de choses, mais avec nous. Il faut vivre avec son temps aussi à la queun-oeuvre. Ouais ! En faisant au sol à la maison, je vais prouver que je suis plus grande qu'il le pense. Je pense que je suis assez grande, quand même. Dans le sol à la maison, je vais leur apporter de la gentillesse, de la curiosité, de la danse, et puis de la joyosité. Le sol me fait éclater. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ! Je n'ai jamais vu une maison aussi belle. La maison, elle me fait penser à le... Je ne sais pas si vous connaissez Cendrillon, là, son petit manoir où elle fait le ménage tout le jour. Bonjour ! T'es qui ? T'es Prune ? Bonjour ! T'es Prune ou Kayla ? Ou Kenzie ? Kenzie, c'est pas... c'est Kenza. Kenzie Zirac ? Non, mais est-ce que t'es Prune ? Oh, j'y arrive ! Je suis Kélia. Ah bah, moi, c'est Kéliane. Les garçons, bah, ils ont l'air marrants, mais en fin de compte, ils sont un peu fatigants, des fois. Oh, bon ! Là, c'est le banc des garçons ! Ah oui, ça, c'est le banc des garçons ! Oui, good bye, on se rentre en two-bye ! Dis-moi, tu peux pas parler anglais, toi ? Moi, je prends des cours. Nous, on est des teux, là ! Regardez, j'ai vu parler anglais, toi ! Regarde, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, toi, lui. Ouais, tu connais jusqu'à deux ! Vous êtes sérieux, là ? Vous êtes plus fin, mais nous, on est plus intelligents, tous les... D'accord, quand même ! Bref ! C'est plus intelligents ! 9 fois 9. 9 fois 9, 81. Pou ! 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 Saïa, il y est, qu'a dit ? C'est bon ? T'es prête ? Je suis prête, toujours ! Ça va être une bonne expérience, c'est vraiment magnifique. Ne sois pas trop sensible, tu le sais. Voilà, sois un homme. Ça, c'est une expérience qui va t'apporter beaucoup de maturité. Donc voilà, fais-toi plein de copains et kiffe à fond. Ok, fils ? Voilà, maison, c'est un château, le truc ! Je vois une maison vraiment sublime, géniale. Et je me dis vraiment, ça va être ma maison et j'y crois vraiment pas. Il y a quelqu'un qui arrive ! Ouh ! Comment allez-vous ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Tu t'appelles comment ? Kenzie ! Yann Zuma ? Kenzie ! Ouais ! Kenzie Girac ! Kenzie Girac ! 10 ans. Ça va Kenzie Girac ? Ça va encore, hein ? Tchèque, tu es une garac ? Vas-y, fais comme chez toi ! Je fais des tchèques avec des gens que je connais pas ! Tchèque ! Tchèque ! Kylian, il est très gentil, très aimable. Il aime bien rigoler avec tout le monde. Et c'est ça que j'aime dans ce qu'il a. T'as pas pour quoi c'est ? Ça va. J'ai un peu peur. Ah bon ? Mais je pense que ça va bien. Des autres enfants, mais je pense qu'ils sont sympas. On se revoit dans combien de temps ? Cinq jours. Cinq jours ? Tu vas me manger mon choc. Allez ! Salut ! Tadès ? T'as tout ? Ouais. Sois prudente, hein ? T'as aussi. T'es promis. Ciao. Ciao. Je m'appelle Prune, j'ai 11 ans et je suis une grande riz. Coucou ! Mes proches disent de moi que je suis souvent dans les rêves et que je suis dans ma bulle. Mais pour moi, mon univers, il existe. Je vous présente mon papa Gilles et ma maman Véronique. Toutes blondes et collées vertes, le corps grain de sable. Quand on crée des chansons ensemble avec mon papa, qu'on les invente, j'ai l'impression de le faire venir dans mon univers. Je ne sais pas s'il cultive mon imaginaire, mais en tout cas, il l'adore. Prune, c'est une petite fille qui est beaucoup dans l'imaginaire, qui s'invente plein de mondes délirants avec des fées, des princesses. C'est un fou dans ma boîte à l'idée. En seule à la maison, moi j'attends d'elle qu'elle s'adapte, qu'elle arrive à s'enrichir de cette expérience d'une semaine. Prune s'épanouira dans la bienveillance. J'ai envie de faire l'aventure seule à la maison, pour pouvoir montrer à mes parents que je peux me débrouiller seule. Je saurais faire preuve de générosité et de débrouillardise. Bonjour ! Ça va ? Ça va et vous ? Ça va. Tu t'appelles comment ? Hein ? Tu t'appelles comment ? Prune. Et vous ? Quel y a ? Courtenay. C'est quel âge ? Je ne fais pas attention, j'ai 11 ans. Ah bah t'es la plus grande pour l'instant. Ouais. Devant la porte, il y a plein d'autres enfants, et ils ont l'air gentils. On dit bonjour les garçons ! Bonjour ! T'es qui ? C'est Prune. C'est Prune ? Ouais. Oh comment t'as deviné, t'es frofa. Oui ! Sauf que là, il y a une différence de taille de malade. Oui, de malade. Mais c'est normal, elle est 11 ans. Ah ouais ! Il ne reste que deux enfants avant de pouvoir pénétrer dans la maison. C'est donc très attendu que le jeune Esteban arrive dans l'aventure. Salut, fille. Tu fais bien attention à toi. D'accord ? Ok, ça marche. C'est gros câlin. C'est bien, bonjour. C'est bien sur tout. Ok. Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Ça va, on est bien ? Ouais. Ça va ? T'es l'avant-dernier. Suivi par la dynamique Loan, qui ferme donc la marche. Je te souhaite une très très belle aventure. Reste toi-même, sois le petit leader, le moteur, fais la fête, amuse-toi. Je suis très très heureuse pour toi, mon amour. On se voit bientôt. Bienvenue ! Salut Loan ! Salut Loan ! Bienvenue Loan ! Bon ben c'est bon, on est au complet ? Je vais avoir... L'équipe est au complet. Nos 8 enfants viennent de faire connaissance. Ils vont maintenant pouvoir suivre les instructions inscrites sur la porte, et donc sonner la cloche et ouvrir la boîte posée sur la table basse du salon. Allez-y les garçons ! Allez-y ! La boîte, il faut chercher la boîte ! La boîte, elle est où ? Putain, la chemine, elle est immense ! La chemine, elle est énorme ! La chemine, elle est énorme ! Quand je rentre dans la maison, je me dis « Waouh ! » Oh là là ! Qu'est-ce que c'est beau ! Je suis hyper contente, quoi ! Oh, c'est magnifique ! Je rentre dans la maison, je vois une grande espace, plein d'objets, un piano, et une boîte sur la table du salon. Ah là 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 ! C'est là, c'est là ! C'est là, viens, viens ! Allez là, la boîte ! Allez là ! Les gars, je suis là ! Qui est prêt ? Qui est prêt ? Allez, on va jouer à Jumondi ! Allez, c'est parti ! Allez ! C'est Jumondi, le truc ! Attendez, je serre le vent, les gars ! Oh, le matin, vous ! Tiens ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, cette boîte ? Allez, je crois qu'ils ouvrent pas ! Là, regardez bien ! Y'a le truc ! Ah ouais, ça doit s'ouvrir comme ça ! C'est un livre ! Mais y'a quelque chose au moins, dedans ! Mais bien sûr, y'a quelque chose ! C'est Jumondi ! C'est comme ça ! Oui, voilà ! C'est comme ça ! On essaie tous, chacun notre tour, on n'arrive pas à louer. Ça bouge ! Mais tu vois, pour l'ouvrir... On s'y met à tous ! On s'y met tous ! Allez, avec tous ! Tous avec moi ! Là, on vient, on prend le milieu ! Ouah ! Ouah ! Allez, c'est les garçons, les garçons ! Yes ! On a réussi ! On a réussi ! On ouvre la boîte et on remarque un mot. Ah ouais ! Réconheur l'âge du salon retentira. Réjoignez-moi tous dans le grenier à gauche en sortant de la maison. Le mot, il était bizarre. Rejoignez-moi, y'a... Je vois pas qui aurait pu écrire ça. Je suis trop impatiente, là. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Quand est-ce que ça va sonner ? Mais avant cela, prenez possession de vos chambres. Ouah ! Ouah ! Eh ! Attendez ! Go, 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 go ! Je choisis ma chambre ! T'es fou, elle est où, elle est où, elle est où ? Ouah ! Regardez ça ! Oh, c'est du pot gros ! Ouah, mais ça va ! Ouah ! Ouah ! On est bien ! Wouhou ! C'est mon lit ! On l'a vu, les compétences, c'est la chouette ! Si, 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 si ! J'ai choisi le grand lit parce qu'il est grand, comme les lits de princesse, et il est tout moelleux, trop bon. Ah, c'est parfait ! Je vais me maquiller. Quand je découvre ma chambre, je me dis un waouh ! Ma chambre est beau, est belle. Ça, c'est mon lit à moi ! Eh, les filles, ici, c'est le paradis ! Eh, regardez ! Eh, il y a une salle de bain qui est venu, mais moi ! Oh, t'as le bon ! Oh, t'as le bon ! T'as le bon ! Oh, t'as le bon ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, là, 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 là ! Mais c'est bon, c'est notre rêve, ou quoi ? Mais c'est formidable ! Je suis une préfère. Quand j'ai vu les chambres, la salle de bain, et tout ça, je me suis dit, waouh, je suis devenue une princesse, une fou, je sais pas, je suis transformée. Du coup, là, je me suis dit, ça va être super cool. Oh, il y a des grands ! Comme les papas ! Maintenant qu'ils ont découvert la maison qui les accueillera pendant 4 jours, les enfants vont pouvoir s'installer dans leur chambre. Ouah ! Comment vous ? Non, je suis là, je suis là ! Je l'ai dit, je l'ai dit, hein ! Non, pousse-toi ! Non, non, non ! Qu'est-ce que tu es ici ? Mais dégage, wesh ! Hé, j'étais là ! Pousse ! Évacue les filles, ouais ! La réparation des chambres, je la trouve scandaleuse. Les garçons, ils ont que 3 lits, et les filles, elles ont 5. Dans ma voix, il n'y a pas 4 lits. Hé, au pire, on déplace un lit ? Ouais. Ah ouais ? On prend le lit des filles ? Viens, on déplace un lit ? On va dans la chambre des filles pour aller prendre un lit pour Aaron, parce que sinon, il n'a pas de lit. Allez, viens, venez ! Hé, porte-le, porte-le, il est léger ! Porte-le, il est léger ! Mais non, mais pas comme ça ! Les gars, les gars ! On parle des tirs ! Les gars, on a un lit ! Non, mais c'est le lien, wesh ! Allez, viens ! Non, mais où est le lit ? Mais porte-le, porte-le ! C'est grave ! Merci ! Allez, le boucher, là ! Tu le mets bien ! Allez ! Non ! Vas-y, mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai pris pour moi, celui-là. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, je suis mieux. Les garçons, ils sont sympas, ils sont cools. Il faut rester entre garçons, c'est mieux. On le met là, vas-y ! Oh là ! Parfait ! Là, vas-y, déclame ! Par là-bas, parfait ! Ah non, mais maintenant, mon lit, j'ai le... Non, mais vas-y, c'est parfait ! Je vais le faire en entier ! Parfait, c'est bon ! C'est quoi, ça ? Quoi ? C'est quoi ? Je sais pas, ma maman m'a mis des lettres pour tous les jours. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je vais découvrir. Et de l'aide pour aujourd'hui ? Le pire, c'est que c'est elle qui les a mis, c'est pas moi. Mais non, mais j'ai dit que c'est le pire. Mais ouais, c'est le pire. Je m'attendais pas à recevoir ces lettres dans ma valise. Donc, je lis celle d'aujourd'hui avec mes copines. Tu veux lire ? Tu peux, maman, ça me dérange pas. Y'a rien de personnage. Bonjour, mon petit cœur. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et j'espère que tu adores la maison. Où tu es ? Tu as sûrement déjà trouvé ton lit et tes nouveaux amis. Profite un minimum, c'est pour une amoureuse. Je t'aime le plus que tout avec tes deux frères. Ta maman. Oh, c'est trop mignon. Vous allez me faire pleurer, les filles. Ça va ? Quand je lis la lettre, je suis très touchée par ce que maman m'a écrit. J'ai hâte d'ouvrir la prochaine lettre. Oh, tu pleures ? T'inquiète pas, tu vas la revoir dans quatre jours. Et puis, elle va être marrant avec nous. T'inquiète pas. De toute façon, tu vas bien t'amuser. Par contre, les filles, il faut juste bien écouter pour l'horloge. Ouais, parce que ça fait un moment et on l'a pas entendu. Il est mis, rejoignez-moi. Ça vient être qui, ça ? Je sais pas, moi. Ça peut venir de qui ? Le fantôme. Le fantôme du grenier. Je me pose plein de questions. On dit, rejoignez-moi. Mais moi, c'est qui ? C'est ça, le problème. Ouais, mais non, pas en bas. Mais il y a un tigre en bas, faut pas y aller. Oh ! C'est quoi ? Eh, bouge-t-il. Eh, les gars, regardez la photo, tu mets la plus peur du monde. Aïe ! La photo, elle a la plus peur du monde. Elle a plus peur. La maison, elle est géniale. Elle cache plein de secrets. Il y a plein de labyrinthes. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore découvertes dans cette maison. Oh, il y a une vie, radio. Oh, d'où ? Mon grand-père, il y en a une. Ça marche comment ? Il y a une radio comme ça ? Moi, je sais pas. Je sais bien. Eh, Luxembourg. Ah non, regarde, Luxembourg, c'est pour appeler à certains points. Regarde. En fait, tu faisais tourner ça et ça s'est appelé. Luxembourg, BBC, Limoges. 107. Bruxelles, regarde, Bruxelles. 135 07. Ah, Bruxelles. Là, j'appelle Bruxelles. 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 Regarde, tu es sur Bruxelles. Tu peux... Moscou, tiens. On va appeler Moscou. Mais attends, vous avez vu l'heure ? C'est l'heure de déjeuner. Venons, allez, c'est l'heure. À la cuisine. On doit préparer à manger. Pas trop de gras, pas trop sucré, pas trop salé. En l'absence de leurs parents, les enfants doivent faire preuve d'autonomie. Et cela commence par les repas qu'il va falloir préparer chaque jour. Pour cela, ils ont à disposition de la nourriture leur permettant de cuisiner. Il ne reste plus qu'à mettre la main à la pâte. On a du chèvre, du ketchup. Venons, on fait des clubs sandwichs. On va se faire des sandwichs. Des sandu... Mais voilà ! Venons, on fait des tartines ! On va se faire des sandwichs ! Eh, on peut prendre la mayo. Oh, il y a du fromage, ouais. Moi, j'en prends, hein. On est dans la cuisine. On prépare des sandwiches. Oh ! C'est dégueulasse. Sauf qu'on voit qu'en fait, il y en a plein qui ne savent pas faire à manger. Du coup, c'était un peu la catastrophe. Aaron ! Après, c'est qui tu as la pâte à la table ? Parce que je viens de voir qu'Aaron avait renversé moi. Faire à manger, c'est tout seul, c'est cool. Parce que, par exemple, s'il y a un truc par terre, tu le laisses. Il n'y a plus de parents. En gros, tu peux voir ce que tu veux. Tu veux une salade avec vinaigrette ? Pas moi, non, merci. D'abord, il nous faut de l'huile, d'abord. On a bon eau ? Je sais faire ! Il nous faut deux grandes cuillères d'huile, une cuillère de vinaigre, de l'ail, du persil, du poivre et du sel. Voilà comment on fait. Puisqu'on a de la salade, je décide de faire de la vinaigrette. Me faites pas bouger, sinon je vais en renverser. T'inquiète ? Oh là, non, mais... Non, mais j'en fais chez moi. Moi, j'ai l'habitude. Salade ! Alors, je te fais confiance, mais bon... Il est en train de la préparer. Est-ce que je prends quoi ? Je prends une demi-salade ou une salade entière ? Une demi-salade. Ok. Parce que... Ça va être dur de... Est-ce que vous voulez le cœur de la salade ou pas ? Ouais. Ça me rend fière de faire des choses seules sans mes parents. Tant, je goûte ! Mais il faut pas de la colza pour une... J'ai une pro ! Je vais mettre la sauce dans le gros bol de salade. Coupe-là, là, la grosse feuille, là. Elle est grosse, quand même. Attends. Je coupe les tomates ! Si mes parents m'auraient vu, je pense qu'ils seraient fiers de moi. Car il y a une drogue pour une petite, mais après, s'ils me regardent, ils se rendent impressionnés. Dis-donc, qu'il y a, c'est bon, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais ça a l'air trop bon ! C'est bon, là ! Tiens, tu... Fourchette, fourchette ! Ouais, bon, je vais prendre salade par salade, hein. Mais non, mais c'est au milieu ! Non, mais c'est au milieu, j'aime pas ! Ah, encore ça ! Ah oui, il y a encore du soda, ici. Elle est bonne, la salade ou pas ? T'as goûté ? C'est cool de vivre entre enfants, ça fait du bien ! Bon, allez, les mecs ! J'organise un truc ! On fait un énorme cache-cache dans toute la marée ! Non, c'est pas une bonne idée, désolé ! Dans toute la maison ! On n'est pas obligés de jouer à cache-cache ! Bah si, c'est une maison parfaite ! Un, deux, trois, quatre... Sans moi, il n'y aurait pas d'ambiance. On peut faire un cache-cache de malade ! Un, deux, sept, huit, neuf, dix... Et oh ! On range tout, là, ou euh... Bah oui, on range tout, 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 non ? Pendant que les autres se font à cache-cache, nous, on est en train de nettoyer... Bah ouais, c'est ça, quoi ! C'est pas les filles, votre boy, hein, les garçons ! Je suis dans la cuisine, avec Prune et Courtenay, on est en train de tout ranger ! Ah ! C'est dégueu ! Ah ! Hé, c'est pas le ménage, ton truc, toi ? Ok ! Ah ! Chloé ! Je m'appelle Courtenay, j'ai dix ans. J'aime bien faire le ménage, la vaisselle et tout. J'aime bien. Courtenay, tu veux bien aller dehors jouer avec tes copines ? Au lieu de faire le ménage sans arrêt. Je passe l'aspirateur quand maman n'est pas là, ou alors en discrétion d'elle quand elle est en haut. Maman, est-ce que je peux au moins faire les pattes ? S'il te plaît ! Ah oui, oui, c'est bon. Oui ! Courtenay, elle ferait la vaisselle, le ménage. C'est trop, je trouve, pour une petite fille de dix ans. C'est trop. C'est pas elle de faire tout ça. Bras de l'éthylène, pas fou à table ! J'ai une tête d'inche, mais j'ai du caractère. C'est ça qui est marrant. Un, deux, trois, quatre. Oh ! Je vais vivre l'aventure d'un seul à la maison pour montrer à mes parents que je suis capable de faire les choses toute seule et que je ne suis pas trop petite. J'attends de cette aventure qu'elle soit complètement dégoûtée de faire le ménage. Cette aventure est faite pour moi parce qu'il faut s'occuper de l'entretien de la maison et j'adore ça. Mais what ? Comment ils ont pu faire un bordel pareil ? Au secours, au secours, les gars ! Les gars, je n'ai plus un coucou ! Au lieu de jouer, vous venez pas nous aider, non ? Pas de lègle, pas de l'eau ! Oh non ! Oh, ça part dans l'air ! Pardon, l'air ! Ma carte ! Viens ! À trouver, arrête ! Donnez-le ! Les gars ! Arrêtez-le ! Les garçons ont vraiment fait les gros porcs ! Et ceux qui ont fait le bordel, ils font rien du tout, quoi ! Ben eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est le bordel ! Tout ce qu'ils savent faire, c'est faire les débiles ! Les autres, je m'en fous, c'est eux qui feront tout ! On va faire le bordel et eux, ils vont ranger, c'est ça ? Ouais ! Je pensais pas qu'ils allaient être aussi agités que ça, moi ! Je pensais qu'ils allaient être plus calmes et tout ! S'ils se calment pas, ben ça va m'énerver ! L'horloge du salon retentit, c'est le signal pour se rendre au grenier ! Alors que les enfants ont maintenant pris possession des lieux, ils vont pouvoir éclaircir ce qui les attend dans cette mystérieuse pièce de la maison ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais ! Tout le monde me confie ! C'est quoi ça ? Tiens ! Tiens ! C'est quoi ? Vas-y, vous ! Oui, yes, yes ! Ah ouais ! Ouais, chute-le, chute ! Il peut y avoir un fantôme ! Ouais, oui, c'est ça, oui ! C'est quoi ? Waouh ! Waouh ! C'est fabuleux ! Un trésor ! Vas-y ! Mais on est riche ! Waouh ! Fouillez là-dedans, on a tant plus ! Dans le grenier, il y a des vieux objets, il y a des accordéons, il y a des marionnettes, il y a une armeur de chevalier, c'est un truc de fou ! Eh mec, j'ai les meilleurs binoclores du monde ! Tu veux des jumelles qui pèsent 5 tonnes ! Dans le grenier, ben, c'est super, il y a des objets pirates, c'est comme un musée ! Les gars, il y a des coffres ici ! Oh, oh ! Non mais là, il faut trouver une clé ! Mais non, c'est pas une clé, c'est un code ! Il y a un code ici, il faut chercher les chiffres ! Cherchez des chiffres ! Là, 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 là ! C'est pas ça ? Là, regardez ! Il y a un truc bizarre ! Non, 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 n'ayez pas peur ! Je m'appelle Jules ! C'est toi ! Et je vous attends depuis longtemps, bien longtemps ! On voit un fantôme apparaître directement, on est surpris ! C'est vraiment un truc de fou de voir un fantôme ! Il nous dit, il s'appelle Jules ! Ok, t'es Jules ! Mais... Jules, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis coincé dans cette maison depuis presque un siècle ! Presque 100 ans que j'attends que l'on vienne m'aider à retourner dans mon époque ! Presque 100 ans que je suis prisonnier du temps ! Et vous êtes là, aujourd'hui, car vous avez tous en vous des qualités qui vont m'aider à retourner chez moi ! Dans 4 jours, je vais peut-être, grâce à vous, rentrer chez moi ! Mais pour cela, vous allez devoir surmonter des épreuves pour trouver des indices ! Chaque épreuve vous permettra d'obtenir un code ! Et grâce à ce code, vous pourrez ouvrir le coffre des indices, qui est juste là, à côté de vous ! Tous ensemble, vous devrez unir vos forces, vous dépasser, et vous aider entre vous pour y arriver ! Je compte sur vous, et j'ai confiance en vous ! Nous, on doit essayer de trouver des indices pour nous libérer d'être prisonnier du temps ! Et je me dis que l'aventure va commencer ! Ah oui, dernière chose ! Dès que vous entendrez sonner l'horloge du salon, revenez me voir, car j'aurai une annonce à vous faire ! Allez, pas une seconde à perdre ! Déjà, une première épreuve vous attend près de l'étang ! Vous allez devoir faire preuve d'agilité et d'équilibre ! Allez-y, dépêchez-vous ! Jules nous a envoyés faire des épreuves pour le libérer ! On n'est pas obligés de le faire ! Mais comme on est gentils, on s'est dit, allez, on le fait ! On est un groupe, on est gentils, donc on va l'aider ! Et je pense qu'on va réussir à l'aider, parce qu'on forme une belle équipe ! Venez les gars ! Les enfants ne vont pas simplement être seuls à la maison ! Ils vont également avoir 4 jours pour relever des épreuves et découvrir des indices qui vont permettre à Jules de retourner dans son époque ! Ils vont devoir s'unir et faire preuve de solidarité s'ils veulent arriver à accomplir leur mission ! Moi ! Moi ! Tu dis ! Non, mais t'es d'accord ! Mais oui, on s'est d'accord ! J'ai refait le ciseau ! Non, y'a pas le temps ! Bon, c'est celui qui veut qui le fait ! Vas-y, c'est le ciseau ! Quoi, moi ? Vas-y, non mais c'est ! L'arrête ! Mais attends, comment faut soulever ça déjà ? Je fais ça ! Je fais ça ! À mon avis, je suis pas sûre ! Tu le fais quand je veux ? Vas-y ! Vite ! Vas-y, lui ! Le pont Lecote se trouve sur le petit îlot pour l'attendre et le récupérer trouve le bon chemin. Si vous posez un pied sur un petit rodrin, vous êtes bloqués. Interdiction de sauter entre les petits et les grands robins. Utilisez la planche. Si l'un d'entre vous tombe, refaites le chemin. Ok ! Vous savez que ça pousse sur le pont ? Allez, on y va ! À l'aide d'une simple planche de bois, ils vont devoir reconstituer un pont en sacrifiant un des membres de l'équipe à chaque intersection. Vas-y ! Non ! C'est bien, c'est bien, les gars ! C'est juste la planche là ! Le travail d'équipe ! Et pour commencer, Prune est la première à se sacrifier. Au bout du chemin, un premier indice les attend. Mais attention, les minutes sont comptées et si un seul des enfants tombe, il faudra tout recommencer. En cas d'échec, l'indice sera perdu et la réussite de cette aventure risque d'être compromise. Le temps, il coule pour un faux ! Vas-y ! Passez, passez, passez ! Passez la planche ! Passez la planche ! Passez la planche ! Mais faut que tu passes ! Ah ouais ! Parce que sinon... Attends ! Oui, mais j'attends qu'on passe la planche ! Faut qu'on soit tous ensemble pour réussir cette épreuve ! Allez, on fait passer ! Et comment ça bouge par contre ! Et c'est pas confiant ! Aron ! Vas-y, tiens, tiens comme ça ! Pose ! Allez, pour être chargé ! Let's go ! Bye, bye ! Putain ! Trop bien ! Il a failli tomber ! Faites placer ! Comment c'est pas stable ! Allez, c'est parti ! On fait vraiment une bonne collision d'équipe. On est vraiment organisés. Et je pense que tous ensemble, on va sauver ce jeu. Non, mais concentrez-vous, vous allez tomber là ! Non, mais arrête ! Mais si quelqu'un tombe, il doit tout recommencer ! Eh, faites attention ! La vie ! Elle est fauchante ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Non, mais calmez-vous ! Non, non, non ! Par contre ! Ferme le tronc ! Sur le tronc ! Il faut la mettre sur le tronc ! Tronc ! Tronc ! Tronc ! Tronc ! Tronc ! Allez ! C'est bon ! C'est bancal ! Passez-là ! Tu dois m'aider ! Passe-là ! Passe-là ! Eh, tu vas tomber ! J'ai tombé là ! Regarde ! Non, tombe pas, tombe pas ! Arrête, tombe pas, tombe pas ! Allez ! Mais vite ! Parlez-pas, parlez-pas ! Concentrez-vous ! Concentrez-vous ! Allez, 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 allez ! Allez ! Vas-y, vas-y ! Aide ! Vas-y, s'il te plaît ! Vas-y, on passe ! Passez la planche ! Voilà, on passe de plus en plus ! Oh oui ! La saucisse ! Mais non, mais aide ! Aide-la ! Aide-la ! Voilà ! C'est pas stable ! Vas-y, c'est pas grave ! Allez, allez ! Allez, allez ! Pas beaucoup, là ! C'est le truc le moins stable de ma vie ! Oh non ! Comme si dommage ! Je t'en m'arrête ! Oh là, t'es folle ! Bah moi, je vais arrêter ! Allez, tombe pas ! Celui qui est sur le rondin, il m'aide à prendre la planche pour la refaire passer. Après, on continue comme ça jusqu'à la fin. J'arrive sur l'îlot. Là, je cherche l'objet. Allez ! Allez, trouve le petit papier ! Trouve le petit papier ! Trouve le petit papier ! Ah bah c'est bon, tu as trouvé ! Vas-y, c'est cher ! C'est la main du clébard ! Dans l'espèce de petite maison niche, bah je vois le livre. Je prends le livre et on doit faire tout le chemin retour pareil. Vas-y ! Vas-y, vas-y, oui ! Ouais ! Attends, non, vas-y, ramène-le, allez ! Allez, on y est presque, allez ! Et en même temps, vous vous revenez, hein ! Passe le livre, attends ! Allez, c'est bon, allez ! Les enfants doivent s'organiser pour faire le chemin inverse sans mettre un pied à terre. Sinon, leurs efforts n'auront servi à rien et le premier indice sera perdu. On ne tombe pas ! Passe le livre ! Ne tombez surtout pas, les gars ! Oh ! Attends, tiens, tiens ! C'est bon, on ne tombe pas ! Passe le livre ! On ne tombe pas ! Passe le livre ! Ne tombez pas, Nanon ! Ne tombez pas ! On ne tombe pas, allez, allez ! Doucement, on m'attend, on m'attend ! Va doucement, doucement, doucement ! On attend, on attend ! Attends, je vais lui passer le livre ! Mais je suis dormant ! Les gars, vous deux, vous devez remonter, hein ! Bah vas-y ! Laisse-la passer ! Laisse-la passer ! Voilà ! Moi, je dois aller là, moi ! Vas-y ! Vas-y ! Vas sur la planche ! Vas sur la planche ! Vas sur la planche ! Mais si on tombe ! Eh bien ! Mais là ! Non, non, non ! Attendez ! C'est encore possible ! C'est encore possible ! Enfin, moi, pour moi, c'est possible ! Vous avez vu quand vous l'avez faut tomber ? C'est bon, allez ! Oh, ça tue les jambes ! Doucement, doucement ! Doucement ! Vous l'avez ? Oh, ça tue les jambes ! Ça tue les jambes ! Eh ! On ne lâche pas ! On ne lâche pas ! C'est dur ! On ne lâche pas ! On n'a pas le temps, ma chine ! On échange ! Là, je pense que je suis un peu leader, mais qui guide les autres ! On peut juste... Ce n'est pas le leader méchant, mais c'est le leader qui guide ! Eh non, mais tiens la planche ! Là, elle n'est pas stable ! Prends vraiment le livre ! Attends ! Voilà ! Allez ! Je vais te poser ! Tu peux le mettre de l'autre côté, s'il te plaît ? Ok ! Parfait ! Tu te pousses ! Pousse-toi en arrière ! Voilà ! Pousse-toi en arrière ! Parfait ! Attention au livre ! Tout ça, c'est pour Jul ! Allez ! L'aventure a vraiment commencé, je me sens motivée ! Et on va y arriver, je le sais ! Tu dois aller... Non, mais non ! Monte pas ! Monte pas ! Tu prends la planche ! Tu prends la planche ! Parfait ! Monte-la, monte-la ! Parfait ! Attention ! Attention ! Attention à tes pieds ! Non, relève-toi ! Voilà ! C'est bon là, c'est bon ! Eh, c'était à vous ! Ouais ! Ah ouais, direct ! Allons, on y est bientôt ! Passe ! Attention ! Faites attention avec le livre ! Eh, tout ça pour Jul, quand même ! Jul, c'est parce qu'on t'aime ! Tout ça pour Jul, quand même ! Vas-y, il faut l'ouvrir ! Vas-y, ouvre ! Ouvre ! Mais ouvre ! Attends, mais il faut juste s'en voir... OUI ! OUI ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Ouvre ! Ouvre ! Ouvre ! 724 ! Parfait ! Ouais ! Ouais ! C'est parfait ! À la fin de l'épreuve, on découvre le code 724. On est super contents parce qu'on va pouvoir aider Jul. A la fin de l'épreuve ! Allez ! Un petit-guerre ! A la fin de l'épreuve ! A la fin ! Et Stéban ! Loan ! Seule à la maison ! On est tellement heureux que bah... qu'on fait un clé de guerre. 724 ! 724 ! Seule à la maison ! Avec ce cri de guerre, on est soudés... Euh... ça prouve qu'on est... euh... Voilà ! 724 ! 724 ! Go 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 Non mais je mets le 7, je mets le 2, je mets le 2 Attends, attends, non mais attends, je mets le 7 Je mets le 7, attends, je mets le 2 Allez, allez, le coffre des indices, où ça t'en ? Oui, t'inquiète, c'est bon, hein Dépêchez-vous Allez, allez, j'ai un filet Vas-y, il faut ouvrir, il faut ouvrir maintenant C'est bon, là, il est activé Non, 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 c'est bon Allez, il y a de l'eau ! Vas-y, attends, attends, attends Attends, 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 stop, stop Oh, je l'ai ouvert C'est quoi ça ? Il y a que ça, les gars, stop C'est quoi ça ? Attendez, attendez Il y a ça aussi Il y a un truc là-dedans Il y a un 7, il y a un 7, il faut l'écouter Il faut l'écouter, il faut l'écouter C'est là, c'est là, les gars C'est là, attends, attends Les gars, on se tient, on l'écoute Les gars, on se tait Le tournoi le disque, oui, c'est vrai que c'est vieux Mais mon grand-père, je crois qu'il m'en a un, je sais plus C'est genre, on doit mettre un truc sur le disque Pour que ça fasse tourner la musique Là, vas-y Mets le, mets les ping Oui, mais ça sert à quoi ? Ça sert à rien Il faut vraiment trouver là Eh, les ping, ça sert à quoi ? Il faut mettre le volume Puis après le CD Après, il faut écouter Parce que, tu vois Le volume, ça sert à quoi ? Attendez, touche à rien Attendez, touche à rien On a inventé des disques Il y a juste une petite aiguille qui fait On a juste à tourner, tourner Le disque tourne On a juste à poser la petite aiguille Et le son, il sort Mettez le volume À fond, à fond J'aime assez la musique Je déteste ça Le qui bleu est dans la tour du roi Le qui bleu ? Le qui bleu est dans la tour du roi Le qui bleu est dans la tour du roi Le qui bleu est dans la tour du roi Le qui bleu est dans la tour du roi On entend une voix bizarre qui nous dit Le qui bleu est dans la tour du roi Et on s'est dit mais c'est bizarre C'est un bon indice mais après, il faut réfléchir Du coup là, on essaie de trouver La tour du roi, c'est une ville, non ? Mais non ! La tour du roi, t'as jamais entendu d'un château ? Tour du roi, on n'a pas de tour Mais c'est pas un château, c'est, tu vois Les garçons ? Franchement, je pense que c'est les filles Que vont trouver les ennemis Pas les garçons Les garçons, c'est plus en fortesse Enfin, en muscle Alors que les filles, c'est plus intelligence La tour du roi Et c'est quoi la tour du roi ? C'est une tour, il faut penser à une tour Une tour du roi Mais on n'a pas de tour ici Chut ! Bravo ! Vous avez trouvé le premier indice Je vous félicite Retenez-le très précieusement Car il vous reste encore beaucoup de chemin à parcourir Pour m'aider à retourner chez moi Soyez unis, vous irez au bout de cette aventure Et n'oubliez pas Dès que vous entendrez sonner l'horloge du salon Revenez me voir D'accord Merci Jules Le piqué bleu est dans la tour du roi Ça doit être dans notre maison, ça c'est sûr Les gars, venons, on va écrire sur le tableau de la cuisine L'indice Il faut le marquer Viens, venez, venez On rentre à la maison Et on décide d'écrire sur le tableau de la cuisine Le... L'indice Le premier indice de l'aventure Voilà Les gars, venons, on va manger le goûter Après la réussite de l'épreuve du pont Les enfants prennent leur goûter Et se posent un peu L'occasion pour eux de revenir sur l'apparition du mystérieux Jules dans le grenier Le piqué, pour le trouver, ça va être chaud Si on n'est pas dans la tour du roi Mais c'est une tour, il y a des tours Mais qu'est-ce que t'en sais ? On ne sait pas où c'est donc Ça peut être ici, dans la chambre, dehors Mais ouais, mais peut-être Déjà, la tour du roi, on peut penser que c'est une tour, quand même Oui, mais peut-être La tour du roi, on entend quoi ? On entend tout Peut-être que c'est les maisons qu'on a faillite Ça peut être le tour de quelque chose Une grande tour Nous, on parle de Jules, le petit garçon qui est coincé dans le temps Le petit garçon, il a quel âge ? À mon avis, il a plus d'un siècle Il a plus d'un siècle, je pense Parce que déjà, on veut qu'il a plus d'un siècle Mais il n'a pas le visage d'un roi Quoi ? Mais moi, il a 10 ans Bah ouais ! Alors Jules, à mon avis, il a fait une bêtise Après, un sorcier l'a envoyé dans le temps Il y a toutes sortes de possibilités C'est pour ça qu'on attend un prochain indice Ah ! PIPPOP ! Ah ! PIPPOP ! PIPPOP ! Oh là là ! Ah ! Je me surveille ! Alors, c'est quoi ton garçon préféré ? Esteban et... Aaron ? Ah oui... Moi, c'est Esteban Oh ! Non, non, non ! Non, mais c'est Esteban avec les trois Le wow ! Ça, il m'a fait trop rire En même temps, Aaron, il est trop petit Enfin, on peut sortir la canette des quatre garçons ! Mais non, mais il est trop petit ! Et embêtant ? Et il a huit ans ? Il a huit ans ? Il a huit ans et demi ! Huit ans ! Huit ans et demi ! Huit ans ? Huit ans ! Huit ans ! Ouais, Esteban, il est super marrant ! Ouais ! J'ai raté quoi ? Alors, c'est-tu le plus beau pour toi ? Le plus gentil ? Je ne sais pas ! Et vous ? Et le plus moche ? Ah ! Le plus moche ! Oh ! Je le trouve ! Comment il s'appelle déjà ? Aucun garçon, on est mignon ! Aucun ! Et toi, le plus drôle, le plus gentil ? Ha 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 ! Esteban, je like ! On va respecter chez les filles ! On rentre dans la chambre des filles, on se crête ! Et on fouille dans les valises des filles ! Ah, parce que c'est drôle d'espionner les filles ! Oh ! Regarde ! J'aime pas l'amour, quoi ! C'est quoi ? C'est antime ! C'est bizarre ! Attends, je fais le guet ! Quoi ? Ah merde ! Ils sont là 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 ! Qu'est-ce que tu vois ? Ah ! Qu'est-ce que tu vois ? Non ! Ah ! On prend la lettre de couronneur et on court partout, on essaye de ne pas se faire choper ! T'en mets la porte ! T'en mets la porte ! C'est bien, toi ? Hé, on a vu vos trucs, là ! C'est vous qui avez marqué ça, quoi ? C'est qui ? C'est vous qui avez marqué ? Il l'a reçu, je ne savais même pas ! C'est quoi vos lettres ? C'est bon, ça sert à moi ! C'est quoi vos lettres ? Les gars, non, vous avez peur ! Dans la chambre ! Dans la chambre ! Quand les garçons me piquent mes lettres et qu'ils courent, je suis fâchée contre eux ! Cours, Kato ! Kato, cours, cours, cours ! Kato ! Kato ! Kato ! Vous n'aurez pas ! Vous n'envoie pas la lettre ! Mais c'est dame, ça, les garçons ! C'est un maternel ou quoi ? C'est quatre garçons, à un moment, ça va, ils sont gentils, mais après, à un moment, ça va un peu trop loin, il faut quand même un peu s'arrêter au bout d'un moment. C'est un peu chiant. Mais c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est des lettres ! Témin, pourquoi c'est pour amoureux ? Non, c'est de ma mère ! Ah bon ? Vous sortez ! Vous sortez ! Vous sortez, les garçons ! Les garçons, vous sortez ! Maman, tu sors ! Non mais attends ! Il m'en manque une ! Tu en manques une ? Il m'en manque une ! Tu en avais combien ? J'en avais cinq ! Et là, il y en a combien ? Il y en a quatre ! Il me manque celle du mercredi ! C'est quoi ? C'est quoi comme truc qu'elle te faisait ? C'est des lettres que maman m'a fait ! J'ai trouvé ça méchant, parce que c'est pas gentil. Il m'en manque une, c'est les garçons ! Hé ! Non mais rendez ! Rendez ! Non mais c'est méchant ! Vas-y, c'est méchant ! Vas-y rendez ! Rendez ! Rendez ! Non mais je rigole pas ! Vas-y, t'es petit ! Non mais elle est où ? Non mais rendez-là, c'est méchant ! Non mais c'est méchant ! T'inquiète, on attend ici, c'est sûr qu'il faut te la rendre ! Mais oui, mais de toute façon, c'est dans la maison, je vais pas l'ouvrir au moins ! Oui, c'est dans la maison, il faut l'ouvrir ! Mais elle est pas là ! Elle est pas là ! Oh merci ! Ben voilà, t'inquiète ! C'est bon, on l'a retrouvée ! Ils vont plus rentrer dans une chambre ! Ça va ? Ça va, t'as les 5 ? S'il l'avait ouvert, il allait voir ! C'est quoi, je vais les mettre dans mon sac bleu comme ça, monsieur ? Mais là, je les ai pas mis dans ma valise, pour ne plus que les garçons me les piques, je les ai mis dans un sac bleu qui est en tout mon lit ! Je les garde précieusement, rien pour moi ! Après ce petit incident qui pourrait bien gâcher l'entente au sein du groupe, les enfants doivent maintenant penser à préparer le dîner. Ah, recette pour une pizza ! Hum, ça a l'air bon ! Oh là là, je peux pas m'en ficher ! Désolée, hein ! Hum, hum ! Ah, on peut faire une pizza ! Non ! Ah non, il manque de la pâte ! Je vais faire de la pizza ! Je regarde personne ! Mais y'a pas de la pâte ici ! Vous avez vu de la pâte ? Le temps, tout est là ! Recette pizza pour 4 personnes ! Ce soir, on arrive dans la cuisine et on voit plein d'ingrédients. On regarde, y'a une feuille, c'est écrit « Comment faire une pâte à pizza ? » Un truc comme ça. Donc, on se dit « Ouais, on va faire une pizza ! » Une pizza ? Oh, on a la recette ! Ouais ! Ouais ! Oh, mais t'as vu, ça donne trop envie ! Très de fou ! On voit marquer pizza. On a tous sauté en l'air, on a tous... Ouais ! On était trop heureux ! Y'a marqué « Mettez 350 g de farine dans un grand saladier ». Tu as ajouté successivement le sel, la levure boulangère et l'huile d'olive. La levure ? C'est quoi la levure ? Dans ma vie, une fois, plein de fois, j'ai aidé ma maman qui aime ça, pas complètement tout seul, à faire la pizza avec la pâte faite. Mais là, c'est super génial ! Je la confie moi-même la pâte. Remuer longuement jusqu'à openir une pâte qui se détache du scadier. Là, à ce moment-là, on se dit qu'on peut vivre sans des parents parce qu'on peut se débrouiller tous ensemble. Elle est super ma pizza, vous pouvez pas savoir ! Ouais, vas-y, on met de la salle les gars ! Les filles à la cuisine, les garçons à table. J'ai pas fait de pizza, c'est les filles. J'avais la flemme de faire des pizzas. Courtenay ! Courtenay ! Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Parce que là... Ah mais qu'est-ce que tu m'as foutu, toi ? C'est pas moi ! C'est pas moi ! Ils m'ont laissée toute seule. Cette pâte, elle est... elle est collante. Oh ! Non mais regardez-moi ça ! Dès qu'on passe le rouleau, la pâte reste collée. Et du coup, on a mis des tonnes et des tonnes de farine. Euh... Farine, 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 farine ! Farine ! Stop, stop, stop ! Mais regarde ! Vas-y ! Non mais on a déjà de la pâte à modeler, hein ! Ça fait n'importe quoi ! Stop, stop, t'es folle ! Non mais c'est bon avec la farine, mollo, mollo, mollo ! Ah ! Mes doigts ! Non non non, mais enlevez-moi ça, c'est dégueulasse ! Voilà ! Ah, maman, elle plaque ! Ah, maman, elle plaque ! Ah non ! Voilà ! Ah, là-bas, là, ça colle pas ! La pizza, elle est finie ! Quand je suis dans la cuisine, je me dis, euh... Ouah, je fais mon dîner toute seule, euh... Je fais ma pizza ! Euh, je suis contente ! Je peux mettre les ingrédients, une fois, s'il vous plaît ? Attention, attention, attention ! Oh ! T'en as pas mal, patron ! Tu vois ? Oui, toi ! Elle est moche, mais c'est pas grave ! Avant, j'arrivais pas très bien à lire une recette, et maintenant, grâce à celle à la maison, je peux faire des pizzas ! Là, et voilà, il me manque plus qu'à la faire cuire, hein ! Ouais ! Oh ! On est chaud ! On a échappé à la cata ! Oh, ça est chaud ! Dans cette aventure, j'ai appris quelque chose ! Ça fait du bien ! Ça fait du bien ! de ne pas être assisté par ses parents ! Il y a une pizza cuite, là, ou pas ? Il y a une pizza cuite, pour ceux qui veulent ! Pizza ! Pizza ! Pizza ! Pizza ! Il y a une pizza ! Oh, ouais, il y a une pizza ! Pizza ! Pizza ! Alors que les enfants prennent leur premier dîner dans la maison, la journée touche bientôt à sa fin. Qui veut une pain ? Une première journée bien remplie, où ils ont pu entrevoir ce que la vie sans adulte impliquait. Ils ont appris à se connaître, et des affinités ont commencé à se créer. Mais ils ont aussi découvert l'existence de Jules, ce jeune et mystérieux garçon prisonnier du temps. Et en réussissant l'épreuve du pont, les enfants ont recueilli le premier indice d'une longue série, qui permettra peut-être à Jules de retourner dans son époque. Faut m'échauffer Jules ! La classe, elle n'a pas encore sonné, hein ! Enfin, l'horloge, là ! Ah ouais, l'horloge, elle n'a pas encore sonné ! C'est peut-être demain ! Peut-être demain ! En fait, c'est sûr que c'est demain ! Ouais, ouais ! Imagine en pleine nuit ! Oh ouais ! T'entends que c'est ! Faut-il aller là-bas ! J'ai envie de sauver Jules, parce que ça nous rajoute des aventures. Ben, notre aventure, en fait ! Et moi, j'aime bien les défis. Je vais tout donner pour libérer Jules. Oh, c'est le calme, dehors ! Ah ouais, il y a un ruisseau ! Tu crois le voir ? Non, c'est bien d'avoir un ruisseau collé ! Verrouillage ! T'as vu, il y a une noix. Attends, c'est moi qui verrouille bien. Moi, je verrouille, hein ! Ah, c'est très mal verrouillé, là ! Et voilà, le travail est fait ! Ça va, Courtenay ! Ça va être l'heure de se coucher. Et là, Courtenay, elle se met à pleurer parce qu'elle angoisse et elle a peur. Attendez, j'arrive ! C'est tes parents qui te manquent ? T'inquiète pas, tu vas bientôt les revoir. Quoi ? Tu vas bientôt les revoir. Ouais, dans cinq jours. T'inquiète pas. J'ai peur de cette première nuit parce que c'est la première nuit sans mes parents. Alors, t'inquiète pas, il est pas utilisé, hein, mais c'est pour sécher tes petites larmes. Sérieux, parce que ses parents, tout lui manque. T'inquiète pas. Ça me fait de la peine. Je me dis que moi, avant, j'étais comme elle et j'avais peur de dormir sans mes parents. Et du coup, je la comprenais bien. Et je sais que ça fait peur, ça fait mal, en coup. Et Courtenay, tu voudrais être où, là, maintenant ? T'inquiète pas, ta maman, tu vas la retrouver. Et après, tu voudrais même plus la voir tellement elle t'embête. Ou pas. Plus voir ma maman, ça m'étonnerait, tu vois. Tu vas la revoir dans quatre jours. On a juste à libérer Jules, et voilà. On essaye de la faire rire et je pense que j'arrive à la consoler. Bon, on va se toucher, alors, parce que comme ça, demain, on sera prêts pour sauver Jules. Ça risque d'être toute seule, hein. Ça va ? T'es sûre ? Sur une échelle de 0 à 10, je lui mets 20 à 7 jours. Une petite lumière pour se préparer avant de dormir. Ouais, ouais, vas-y, attends, je vais mettre mes lunettes. On va faire, on va. Toujours une table basse pour les binoclats. Ouais, les gars, il faut sauver, hein. Il faut le sauver. Cette nuit, je vais revoir un monde de Jules. Bonne nuit. Allez, bonne nuit, boy. Bonne nuit. Bonne nuit, Elia. Allez, bonne nuit. Je vais réfléchir toute la nuit à ce que ça veut dire le piqué bleu et dans la toujours. L'aventure, elle a vraiment commencé, je me sens motivée. C'est trop bien. Et t'es dans la lumière, tout. Non, mais ça, c'est moi, toi. Non, attends. Sous-titrage Société Radio-Canada